Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle présentation d'un char imprimé en 3d et mis en couleur ensuite par mes soins. Il a été imprimé avec une de mes deux machines, mais celle-ci doit être avec la Neva Magis. Vous savez que j'ai la Neva première génération et la Neva Magis. Ce char a été imprimé avec la Magis et c'est un char soviétique et c'est le T-34-85. Vous le voyez à l'image, j'ai mis mon petit soldat allemand au 1.72 puisque le char est au 1.72 également comme tous mes chars, pour vous faire le rapport de taille à peu près, que vous vous fassiez une idée de la taille réelle du char par rapport à un homme de taille normale. Et on va attaquer de suite le petit historique de ce char. Donc le T-34-85 était un char moyen soviétique de 1940. Au total 55.000 chars furent produis. En août 1943, à la suite de la bataille de Kursk, le comité de défense de l'Etat décide de la modernisation du T-34. Je vous ai présenté il y a quelques temps le T-34-76 qui était le tout premier T-34. Donc, ils ont les hautes sphères soviétiques qui ont décidé de le moderniser. une nouvelle tourelle avec un canon d'un diamètre plus important fut donnée au châssis du T-34. sa fabrication était en quelque sorte une réponse aux Allemands après la mise en service de leur Panzer V, le fameux Panzer. Alors, le mien ici, il est représenté dans une livrée, une peinture d'un modèle de 1944, pardon. lors de 1945, lors de l'offensive de Berlin en mars 1945. Alors, les dimensions de ce char étaient les suivantes. 8,15 mètres de longueur quand même. C'était un char moyen, je ne voulais pas préciser. C'était ni un char léger, ni un char lourd, mais un char moyen de la même famille que le T-34-76. Donc, 8,15 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 2,60 mètres de haut. Son poids était tout de même de 30 tonnes de sang. Son équipage était de 4 hommes et sa vitesse était de 38 kilomètres. Pour en revenir à sa couleur, à sa livrée. Lors de cette offensive de Berlin en mars 1945, il m'a été rapporté que certains de ses chars, les T-34-85, qui étaient donc dans les rues de Berlin pour l'assaut final, avaient également une croix blanche sur la tourelle pour permettre aux avions alliés de les identifier et de ne pas les bombarder. Alors ça, je ne le savais pas, c'est pour ça que je n'ai pas fait la croix blanche. Merci donc à un ami, collègue du forum Magic Figuring qui m'a donné cette précision, l'ami Titi. Allez donc, pour répondre cette fois-ci à Sander X au niveau des couleurs des chars que je réalise. Alors Thomas, je ne peins pas ces chars au gré de mes envies ou de mes idées. Toutes les peintures que je représente modestement sont des livrets historiques, sont des couleurs que le char a réellement porté en situation. Alors, ça varie puisque chaque char, pour certains modèles, vous avez 6, 7, jusqu'à 10 livrets différents, suivant l'endroit où le char évoluait. Si c'était dans un endroit désertique, si c'était dans un endroit neigeux, si c'était... voilà. Donc le camouflage change. Et j'ai à disposition, notamment sur le forum Magic Figuring, de nombreuses planches de gravures montrant les différents camouflages de différents chars, mais aussi sur le site où je prends toutes mes infos, qui est l'encyclopédie du truc. Donc voilà. J'essaye de faire dans le réalisme et dans l'historique, Thomas. Jamais je ne peindrais, par exemple, un char soviétique aux couleurs d'un char américain, ou vice versa. Et tout ça, ça joue également dans les tons. Dans les verts, vous avez ce qu'on appelle le vert russe, puis vous avez le vert américain, qui sera plutôt du vert olive, du vert... C'est pas la même chose. C'est pour ça que certaines marques de peinture, dont celle que je me sers pour faire mes chars, qui est AK Interactive, font des coffrets spécifiques à chaque nation. Après, vous pouvez trouver les tubes à l'unité. Bref, ceci est un autre débat. Alors, on va dézoomer un petit peu plus, on va regarder... Ah non, c'est de l'autre côté. Un peu plus en détail ce char. Donc, le voici, toujours la tourelle à Mauville, toujours imprimé avec mon filament jaune. Alors, sur ce petit char, sur ce châssis déjà, qu'est-ce que voit-on ? Alors, il était équipé, donc ceux-ci sont des réservoirs. Vous avez ici les deux échappements, qui sont un peu noyés sous la boue. Donc, la pression était en deux parties seulement, le châssis et la tourelle. C'est-à-dire que les chenilles sont de la même pression que le châssis. A l'avant, vous avez donc ici, c'est par ici que le pilote voyait la route. Vous avez un optique ici, une mitrailleuse. Et là, sur le devant, c'est ni plus ni moins que deux ou trois maillons de chenilles de rechange. Sinon, vous avez diverses poignées, ici et là, sur le char. Et également une trappe, ici. Alors, la tourelle, la tourelle, hop ! Voilà. Avec un canon de 85. Et il y avait réellement cette bande blanche. Alors, pour la peinture ici, j'ai fait la bande complète. Et puis ensuite, j'ai refait des retouches de verre sur la bande pour casser l'uniformité de la bande. Puisque, en situation, un char ne sortait pas de l'usine. Et la bande, comme tout le reste, devait avoir subi quelques traces d'usure et de dommages. Donc, j'ai percé la bouche du canon, comme je fais avec tous les plus gros canons. Enfin, tous les canons qui me permettent de le faire avec les forêts que je dispose. Voilà. Et puis donc, les salissures, comme d'habitude, ont été faites avec des pigments. Alors, pour répondre à Steve... Steve, oui, il faut absolument que je vous fasse un tuto sur la patine. Et normalement, celui-ci était prévu pour que je vous le fasse le tuto. Et comme je t'ai expliqué en commentaire, lorsque j'ai commencé le char, je l'ai fait de A à Z. Et quand je l'ai observé, je me suis dit, mais... Mince ! J'ai oublié de filmer pour la patine. Donc, ça sera le suivant qui va faire office de tuto. Voilà, les amis, écoutez, on va aller faire un petit tour sur le plateau tournant. En attendant, eh bien, j'espère que ces vidéos sur les chars et leurs petites historiques, apparemment, ça vous plaît. Donc, moi, ça me plaît énormément, je vais continuer. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très très vite pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...